Bien sûr, pour terminer, comme d'habitude, un exercice avec sa correction. Donc, comment reconnaître la subordonnée circonstancielle ? La proposition subordonnée circonstancielle est une proposition subordonnée qui exprime, est une proposition subordonnée qui exprime, comme son nom l'indique, une circonstance, c'est-à-dire la circonstance dans laquelle se déroule l'action du verbe. La proposition subordonnée circonstancielle a pour particularité de pouvoir être retirée ou déplacée dans la fin, c'est-à-dire la subordonnée circonstancielle, on peut la déplacer, on peut l'effacer même, on peut la retirer. Et bien sûr, ça ne change rien au sens de la phrase principale. Elle prend généralement la fonction de complément circonstanciel et y est le plus souvent introduite par une conjonction de subordination. C'est-à-dire la fonction de cette subordonnée circonstancielle, c'est complément circonstanciel. Par exemple, complément circonstanciel de manière, complément circonstanciel de temps, complément circonstanciel de bits, etc. Donc si la complétive, il joue le rôle d'un COD, alors ici, la circonstanciel, il joue le rôle d'un complément circonstanciel. Et bien sûr, ça dépend du type de subordonnée. Parmi les conjonctions de subordination qu'on utilise pour introduire cette subordonnée, alors on utilise que, comme, lorsque, puisque, quand, si, etc. Ou une locution conjonctive, à cause, à condition que, afin que, pour que, avant que, après que, etc. Elle exprime notamment des notions de temps, de cause, de conséquence, de comparaison, de condition, de but, de concession ou d'opposition, etc. Donc vous voyez, ça a ce qu'on appelle les circonstances. Donc lorsque tu dis le temps, c'est une circonstance. La cause est une autre circonstance. Et donc on peut avoir ou bien une subordonnée circonstancielle de conséquence, ou bien une subordonnée circonstancielle de condition, ou bien une subordonnée circonstancielle de but, ou bien une subordonnée circonstancielle d'opposition. Donc, bien sûr, entre l'opposition et la concession, il y a une peu de ressemblance. Donc il est le plus souvent conjugué à l'indicatif ou bien un subjonct. Bien sûr, on utilise dans la subordonnée circonstancielle, comme nous avons vu dans les autres subordonnées, on peut utiliser deux modes, ou bien l'indicatif ou bien le subjonctif. Ça dépend de l'allocution conjonctive, emploi, emploi. Donc, le verbe de la proposition subordonnée a un sujet exprimé, différent de celui de la principale. Donc, la subordonnée circonstancielle, puisqu'il peut être retiré, il peut être effacé, alors il a bien sûr son propre sujet. Le verbe de cette subordonnée, il a son propre sujet, c'est-à-dire qu'il n'est pas le même que celui de la principale. Attention. Donc, il est indépendante du point de vue constituant. Donc, exemple, il dissimule ses blessures pour que ses parents ne les voient pas. Donc, ici, vous avez une phrase où l'on exprime le but, où l'on exprime le but. Il dissimule, où l'on exprime le but. Pour que ses parents ne les voient pas. Donc, vous voyez, la principale, c'est quoi? C'est ce qui est écrit en noir. Il dissimule ses blessures. Pour que ses parents ne les voient pas, ça, c'est la subordonnée circonstancielle. Donc, ici, vous avez le verbe de la principale, c'est « dissimule ». Le sujet du verbe, c'est « il ». Dans la subordonnée circonstancielle, vous avez « ses parents ne les voient pas ». Donc, le verbe « voir », le sujet de ce verbe, c'est « ses parents ». Donc, vous avez un sujet différent avec un verbe différent pour la subordonnée circonstancielle. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le verbe de la proposition « subordonnée circonstancielle » est indépendant du verbe de la principale. Exemple de subordonnée circonstancielle. Ici, je vous donne quelques exemples. « Ne partons en voyage dès que mon père prend son congé ». Ici, c'est le temps. Donc, vous avez la principale écrite en noir et la subordonnée écrite en vert. Et bien sûr, la locution conjonctive, c'est « dès que » qui exprime le temps. « Alain a mal au ventre parce qu'il a mangé trois glaces de suite ». Donc, ici, c'est la cause. Donc, pourquoi ? Parce que vous avez « parce que ». Et parce qu'ici, c'est la conjonction de subordination qui introduit la subordonnée circonstancielle de cause. Et bien sûr, « Alain a mal au ventre », ça, c'est le principe. Bien qu'il ait été averti, il n'a rien fait pour se préparer à la fête. Donc, ici, c'est la concession, bien sûr. Et vous voyez ici que la subordonnée, elle est placée, la subordonnée circonstancielle, c'est-à-dire, elle est placée en tête de phrase, c'est-à-dire, elle est mise en relief. Et généralement, lorsqu'on exprime la concession par « bien que » ou « bien quoi que », alors la concession, elle est mise en relief et la subordonnée, elle est placée au début, en tête de phrase. Donc, bien sûr, bien qu'il ait été averti, ça, c'est la subordonnée. Et le reste, c'est la principale. Et vous remarquez qu'il y a toujours des verbes de sujet. « Amine cache sans bulletin pour que sa mère ne se fâche contre lui. » Donc, pour que, ici, c'est le but. C'est le but. Donc, vous voyez, « Amine cache sans bulletin », c'est la principale. Et ce qui est en vert, ça, c'est la subordonnée. Circonstancielle, deux buts, bien sûr. Donc, vous voyez, vous avez ici quelques exemples de phrases complexes avec une subordonnée circonstancielle, que ce soit de temps, de cause, de concession ou de but. Comment construire une subordonnée ? Donc, il est possible de construire une subordonnée complexe en enchaçant une proposition dans une phrase à la place d'un groupe nominal complément circonstanciel. Donc, regardez l'exemple. « Les tables étaient déjà mises pour le repas à l'arrivée des quatre compagnons. » « Les tables étaient déjà mises pour le repas à l'arrivée des quatre compagnons. » Donc, « à l'arrivée des quatre compagnons », c'est un complément circonstanciel de temps, du verbe « mettre ». Donc, regardez, « Les tables étaient déjà mises pour le repas quand arrivèrent les quatre compagnons. » C'est-à-dire, « On a transformé le complément circonstanciel en une subordonnée circonstancielle. » « À l'arrivée des quatre compagnons », c'est transformé en « arrivèrent les quatre compagnons ». « Ou bien quand arrivèrent ». « Les tables étaient déjà mises pour le repas à l'arrivée des quatre compagnons. » « À l'arrivée », c'est ici qu'elle exprime le temps. Un complément circonstanciel de temps. Ici, vous avez « Les tables étaient déjà mises pour le quand ». Donc, « quand », ici, c'est un adverbe de temps. C'est un adverbe de temps qui introduit ici la subordonnée. La proposition de subordonnée obtenue a la fonction du complément circonstanciel de la principale pli. D'accord ? Donc, ici, vous voyez que la subordonnée circonstanciel exprime toujours ou bien joue la fonction d'un complément circonstanciel. Le mot « subordonnant » indique la relation de sens entre principal et subordonnée. Le mot « subordonnant » indique la relation de sens entre principal et subordonnée. Donc, déjà, lorsque tu dis « subordonnant », un subordonnant, que ce soit un adverbe ou bien une conjonction, ou bien je ne sais pas quoi, alors c'est déjà, il y a toujours une phrase qui est principale, une partie de la phrase qui est principale, et une partie qui est, bien sûr, secondaire ou bien rattachée. Le mot du verbe de la subordonnée est souvent un indicatif. Parfois, au subjonctif, vous voyez ici, par exemple, nous revenons à l'exemple précédent, vous voyez quand arrivèrent les quatre compagnies, quand arrivèrent, ici, c'est pas si simple. Donc, maintenant, on va voir les types de subordonnées circonstanciels, les différentes subordonnées circonstanciels. Le but, pour commencer, le but. Donc, la subordonnée circonstanciel a deux buts, permet d'exprimer un objectif, un résultat souhaité, une intention, conjonction de subordination, élocution de conjonctif pour que, afin que, de sorte que, de façon à ce que, de manière à ce que, de peur que, de crainte que, plus ne, parfois, on ajoute le ne, bien sûr. Elles sont toujours suivies du subjonctif. Donc, ici, le but, c'est d'exprimer un objectif. Je travaille pour réussir. J'ai fermé les volets pour que le bébé puisse dormir. J'ai fermé les volets pour que le bébé puisse dormir. Donc, ici, les volets. Bien sûr, j'ai fermé quoi ? Les volets. Pourquoi ? Donc, vous avez ici, attention, regardez, puis, c'est le verre pouvoir au subjonctif. Pourquoi ? Parce qu'il est précédé du pour que. Pour que exprime le but et qui est suivi du subjonctif. On peut aussi exprimer le but par une préposition plus infinitif. Attention, lorsque le verbe de la proposition subordonnée a le même sujet que celui de la proposition principale, utiliser cette tornure devient obligatoire. C'est-à-dire, on utilise obligatoirement préposition plus infinitif lorsque nous avons le même sujet de la principale et la subordonnée. Elle travaille bien pour réussir, par exemple. Pour réussir. Donc, ici, vous avez l'exemple. J'ai travaillé bien afin de réaliser mes rêves. J'ai travaillé bien afin de réaliser mes rêves. Donc, le verbe se met à l'infinitif. Pourquoi ? Parce que le sujet de réaliser et de travailler, c'est le même. C'est le jeu. Alors, on a recours à des expressions ou bien à des conjonctions avec, bien sûr, une préposition qui est suivie d'un infinitif. Pour en vue de, de peur de, de grade 2 plus non. Ces expressions-là peuvent aussi être suivies d'un non. La majorité des Français sont pour le règlement de la question palestinienne. La majorité des Français sont pour le règlement de la question palestinienne. Donc, pour, plus le non, le règlement. Pour que la question palestinienne soit réglée. Mais, ici, pour, seulement pour. Alors, il est suivi d'un non. Il est suivi d'un non. Maintenant, on va voir la cause. La cause. La subordination circonstancielle de cause permet de donner une explication. La cause. La cause. Donc, c'est la cause. Les conjonctions de subordination, élocution conjonctive, les qu'on s'amène. Bien sûr, mon qui interjoint, c'est souvent de la grammaire qui fait un bizarre des détails. Donc, ce sont des flashs, tout simplement. Mais, des flashs qui insistent sur l'essentiel. Qui insistent sur l'essentiel. La conjonction de subordination, élocution conjonctive, parce que, comme, puisque, étant donné que, du fait que, vu que, du moment que, de temps que. Elles sont toujours suivies de l'indicatif. Elles sont toujours suivies de l'indicatif, ces expressions-là. Étant donné qu'il est intelligent, il peut être recruté par les grands centres de recherche. Étant donné, ça c'est la cause. Parce qu'il est intelligent, on peut tout simplement remplacer par ce qu'il est intelligent, il peut être recruté par les grands centres de recherche. Donc, ici, vous avez, étant donné qu'il est intelligent, ça c'est la subordonnée de cause. Et le reste, bien sûr, c'est la principale. Maintenant, la concession. La subordonnée circonstancielle de concession exprime une contradiction entre deux faits dépendant l'un de l'autre. Il indique ainsi qu'une conséquence attendue n'a pas eu lieu. Oui. Donc, maintenant, comme il dit, je vais te faire moi. Maintenant, il y a une question qui est 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 une question. Donc, il y a une question qui est une question qui est une question. Donc, il y a une question qui est une question qui est une question qui est une question qui est une question. Même si, plus indicatif, quoique bien que plus subjonctif. Donc, exemple, bien que tu ailles ouvert la feutre, elle fait toujours aussi chaud dans l'urne. Donc, normalement, bien que tu ailles ouvert la fenêtre, il fait toujours aussi chaud dans le bureau. Autre moyen d'exprimer la constitution, il est possible de remplacer la proposition abandonnée circonstancielle de constitution par d'autres constructions grammaticales. Exemple, Marc a beau s'excuser, donc avoir beau plus infinitif, c'est une expression qu'on utilise pour exprimer la constitution, alors bien que, quoi que, donc avoir beau plus infinitif, Marc a beau s'excuser, il s'est excusé beaucoup, simplement, l'expression qui signifie beaucoup. Sa soeur ne veut pas encore lui pardonner ce qu'il a, normalement, tabi, ou en aïssé qui a t'aider marre ou juste sa vie, la taref l'akhir qui est qu'il a qu'il a dit. Donc, bien sûr, ici, qui est un juge, dit-il, il s'est excusé, il s'est excusé. Donc, Marc a beau s'excuser, sa soeur ne veut pas encore lui pardonner ce qu'il a. Donc, Marc a beau s'excuser, ça, c'est la subordonnée circonstancielle de concession. Les vacances étaient géniales, mais beaucoup trop courtes. Donc, ici, c'est une opposition entre deux phrases. normalement les vacances étaient géniales étaient superbes et on s'est réjoui beaucoup mais ils étaient trop trop c'est à dire on aurait aimé qu'ils soient trop longues ou bien plus longues d'accord donc ici vous avez mais et mais bien sûr ça exprime l'opposition donc je termine la condition maintenant donc la condition il y en est donc la proposition subordonnée circonstanciels de conditions indique qu'une action ne peut être réalisée ce que c'est certain conditions conjonction subordination conjonctive les cancès amelofia ou l'allocution conjonctive cadenas si dans la mesure ou plus indicatif à condition que pourvu que plus subjonctif au cas ou plus conditionné ou là dans le cas donc les propositions conditionnelles les équipements propositions subordonnées circonstanciels de conditions la conditionnelle peuvent exprimer une condition réelle ou bien une condition et rien les temps verbaux seront différents selon le type de conditions et en vers vous seront différents selon le type de conduit si j'avais beau d'art beaucoup d'argent si j'avais beaucoup d'argent j'achèterai une grande maison au bord de la mer si j'avais beaucoup d'argent j'achèterai une grande maison au bord de l'un donc ici si un plus imparfait plus conditionnel présent donc ici je fais une hypothèse donc si on dit la condition ou bien l'hypothèse donc ici c'est une hypothèse ici faradiyam tout simplement c'est pas la réalité c'est loin d'être la réalité autre moyen d'exprimer la condition bien sûr il est possible de remplacer la proposition subordonnée conditionnelle par d'autres constructions grammaticales par regardez les exemples ici tu deviendras un bon violoniste à condition de t'entraîner tous les jours ou là qu'il n'y a pas d'autres conditions de qu'on t'appelle à l'infinitif ou à d'un même sujet il n'y a qu'un des sujets différents qu'on s'amène à condition que plus subjoncti à condition que tu fasses à condition que tu remplisses à condition que etc sans un n'a de la préposition y est ça y est qu'on exprime la condition sans carte de la région vous allez vous perdre achetez-en un une avant de partir en randonne ici c'est c'est le sens la condition on le comprend d'après le sens de la phrase et par l'emploi bien sûr de la préposition sans n'a aussi la conséquence la subordonnée circonstancielle de conséquence exprime ce qui résulte de quelque chose la cause ou la conséquence la subordonnée circonstancielle de conséquence exprime ce qui résulte de quelque chose donc la subordonnée circonstancielle de conséquence exprime ce qui résulte de quelque chose conjonction de subordination et l'occasion conjonctive la conséquence si bien que de sorte que de façon que au point que si en tellement que plus indicatif ou bien assez trop pour que plus subjonctif vous avez des exemples mathilde a passé plusieurs heures devant l'ordinateur sans faire de pause si bien que ses yeux sont maintenant tout rouge si bien que ses yeux sont maintenant à passer plusieurs heures devant l'ordinateur c'est à dire c'est la fatigue à cause de la fatigue mathilde et ses yeux sont devenus rouge donc ici si bien que plus ce qui vient après ça c'est la subordonnée circonstancielle de conséquence donc cette phrase là ses yeux sont maintenant tout rouge c'est la conséquence de de s'asseoir pour longtemps devant l'ordinateur donc on passe maintenant à la suite autre moyen d'exprimer la conséquence nous avons il est possible de remplacer la proposition pour donner circonstancielle de conséquence par d'autres constructions grammaticales jules est assez fort pour s'élever cette aghmoire c'est assez fort pour s'élever cette aghmoire c'est assez fort donc ici il pleuvait trop pour aller au travail à vélo j'ai donc pris le bus il pleuvait trop pour aller au travail à vélo j'ai donc pris le bus donc bien sûr ici donc 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 bien sûr il y a beaucoup d'expression pour exprimer la conséquence donc il y a donc donc c'est pourquoi alors par conséquent en conséquence etc si bien que dans et si bien que de sorte que etc donc donc il y a beaucoup d'expression l'opposition la proposition subordonnée circonstancielle d'opposition permet d'exprimer une différence entre deux choses situations idées opposées c'est à peu près la concession de tout à l'heure donc les conjonctions qu'on utilise alors que tandis que plus indicatif sont que plus subjonction ces chaussures sont de mauvaise qualité comme tandis que celles-ci sont comme neuves après cinq ans donc ici tandis que ça exprime l'opposition entre deux choses les chaussures de mauvaise qualité et les chaussures de bonne qualité autre moyen d'exprimer l'opposition il est possible de remplacer la proposition subordonnée circonstancielle d'opposition par d'autres constructions grammaticales il est possible de remplacer la proposition subordonnée donc par exemple je pensais que mon chat s'était perdu en fait elle était chez mes voies Reda n'aime pas trop les mathématiques par contre elle adore la biologie Juliette regarde la télé au lieu Reda n'aime pas trop les mathématiques par contre elle adore la biologie Juliette regarde la télé au lieu d'aider sa petite soeur à faire ses devoirs donc vous voyez il y a trois phrases avec bien sûr une trois moyens différents d'exprimer l'opposition en fait par contre au lieu d'eux donc toutes ces expressions là expriment l'opposition le temps la sépordonnée circonstancielle de temps permet d'indiquer une donnée temporelle simultanité, antériorité, postériorité les aspects du temps les aspects du temps la simultanité ou même les deux actions qui se passent au même temps l'antériorité ou la postériorité ou la postériorité donc les conjonctions de subordination ou bien l'occution conjonction qui exprime le temps il y a quand lorsque au moment où pendant que après que depuis que plus indicatif avant que jusqu'à ce que en attendant que plus subjonctif donc exemple tout le monde a applaudi lorsque la chanteuse est montée sur la scène donc tout le monde a applaudi lorsque donc exprime le temps la chanteuse est montée sur la scène ça c'est la subordonnée bien donc il y a d'autres moyens d'exprimer le temps donc vous avez préposition plus non exemple les rondelles volent bas à l'approche de l'orage préposition plus infinitif pense à éteindre ton ordinateur avant de quitter le bureau j'ai rendu celle m'a fait la vaisselle en chantant donc il y en a la préposition il y en a le temps à l'approche de l'orage il y en a 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 donc les emplois particuliers maintenant pour terminer les emplois particuliers donc il y en a réduction de la subordonnée circonstannelle la réduction modifie le verbe et d'autres éléments de la subordonnée pour donner plus de concision à l'ensemble la réduction ne peut modifier le sens de la phrase donc il y en a 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 la transformation nominale donc la transformation nominale réduit la subordonnée circonstannelle c'est un groupe nominal préposition ce groupe nominale complément circonstanciel de la phrase quand les inspecteurs de travail arrivèrent le patron se précipita à la porte de la salle donc quand les inspecteurs de travail arrivèrent ça c'est la subordonnée circonstanciel de temps le reste bien sûr c'est la principale donc quand les inspecteurs de travail arrivèrent nous pouvons changer à l'arrivée des inspecteurs de travail donc nous devons changer le verbe l'isme et nous devons faire une préposition et nous devons changer une transformation donc nous devons changer la nominalisation la nominalisation du verbe de la subordonnée à l'arrivée des inspecteurs de travail le patron se précipita à la porte de la salle donc c'est la même manière qui est la transformation infinitive la transformation est réduit le verbe conjugué de la subordonnée à un verbe à l'infinitif précédé d'une proposition saïd se cache de ses camarades pour qu'il puisse leur dissimuler sa trouvaille saïd se cache de ses camarades pour qu'il puisse leur dissimuler sa trouvaille saïd se cache de ses camarades pour pouvoir donc la transformation possible l'achat de la transformation possible la même même sujet ou la ou le sujet il se cache en plus sera le même donc pour pouvoir pour pouvoir le verbe à l'infinitif pour pouvoir leur dissimuler sa train donc bien sûr elle n'ajuste les transformations les 15 à nous pour faire la réduction il ya la subordonnée circonstance donc les conditions de cette transformation sont nombreuses il faut surtout que la proposée principale et la propre subordonnée aille le même sujet comme j'ai dit bien sûr donc c'est la fin de cette leçon merci de m'avoir suivi et à la prochaine fois n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne en appuyant sur le bouton s'abonner d'ajouter un lac de laisser un commentaire d'activer la cloche pour recevoir toutes mes vidéos et cela pour me soutenir et m'encourager à continuer je vous dis que ces leçons sont destinées à des des gens qui ont un certain niveau c'est généralement c'est le niveau du collège ou bien le lycée mais en général je peux revenir plus tard dans d'autres cours à ces leçons à tous les à toutes les leçons que j'ai déjà fait je peux y revenir pour bien sûr simplifier les choses et pour bien sûr résumé le maximum possible look les cours et bien sûr ce et cela pour répondre aux attentes de toutes les gens qui me suivent merci encore une fois et à la prochaine vidéo on